Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. C'est moi, Hervé Matou, qui vous commenterez ce match. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Pour moi, en tout cas, le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous. Je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. La frappe qui passe très très loin. Il y avait de l'idée, mais il n'y avait que l'idée. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Roberto Firmino. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Roberto Firmino. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Attention à Salah, en bonne position. H. Ralfa Kimi. Danilo Kamlo. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Anderson. Mané. Un centre de Stadio Mané. Un bon centre, mais la défense est sur Rennes. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On a une belle série de passes là, de la part du Paris Saint-Germain. Chercher quelqu'un avec ce centre. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrée. Et voilà donc à égalité un but partout. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Tadouille comme terrain. Tadouille comme terrain. Tu vois, ça passe à intercepter. Il est passé. L'action continue. Frappe. Elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Danilo Pereira. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Et puis il y a un Drexler. Et l'intercepte. Il porte le ballon. Alcantara. La belle frappe, mais ça passe à côté. A complètement raté cette passe. Ederson. La frappe. Valon qui a été contrée. Oh, il fallait le sortir ce tacle. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Firmino. Tacle. Le bon tacle de Kipembe qui va pouvoir relancer. Fabignon et sa passe n'arrivera pas. Tchaco Alcantara. Salah. L'attaque les propres. Les ballons toujours en jeu. Virgil van Dijk. Qui intercepte cette passe. Tchaco Alcantara. Tchaco Alcantara. personne allait par dessus pas mal à s'insérer dans ce match et un pool qui peut peut-être passer devant sur ce corner il faut s'appliquer la ramener le jeu dans l'axe c'est un penalty c'est un penalty qui est accordé l'occasion de prendre l'avantage dans ce match transforme ce pénalty pas de problème le club de la capitale mener au tableau d'affichage attention pas que l'être des fautes mais ça sort ce sera une touche donc l'espace directement dans les pieds de l'adversaire il récupère le ballon sur cette interception attention attention à terminer on a bien joué le coup il a bien joué le coup la caïna rnavas dans ce duel il a cherché le point de pénalty sur ce corner au dégagement au sens que j'ai de questions le ballon perdu par les parisiens personne pas beaucoup d'opposition pour liverpool de ce côté il est sur la trajectoire de ce centre mais il doit vite dégagé ce ballon et maria et que danilo perreira ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque il y aura une minute seulement une minute minimum de temps additionnel alors joli numéro de sadio mané là au firmino très bonne position et c'est l'iverpool qui marque à la mi-temps et vous entendez le public qui n'a pas digéré et pas apprécié pénalty tout à l'heure c'est trop tard c'est reparti dans ce match avec un psg qui n'a pas montré son meilleur visage en première période c'est une c'est une fois qu'il a mal maîtrisé son geste et puis il a pris le dessus qui donne la paix c'est une énorme occasion manquée même si même si et c'est bien ce que je pensais le drapeau s'est élevé pour signaler une position de hors-jeu donc ça fera moins de regrets beaucoup de solutions devant il t'obligeait de dézonner les homesties qui efface à l'adversaire ce ballon qui est perdu peut-être un contre attention la contre attaque on est bien vu de la part de tiago al cantara il a réussi le triplé manifestement la défense n'a pas trouvé la solution avec lui ça fait maintenant un score de 4 buts à 1 il est sur la trajectoire la frappe pour Jean Magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien il peut le mettre pas de soucis pour le gardien centre qui va trouver Navas la bonne sortie on va peut-être assister à une contre attaque le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle ça fait 5 à 1 au tableau d'affichage ça pour avoir des buts on a des buts interceptions ouais lumineux se passe oh le but contre son camp oh c'est un gag un gag cruel ça fait 5-2 on se régale il y a vraiment beaucoup de buts aujourd'hui qui porte le ballon ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe ouais très très beau geste défensif il y avait peut-être une faute mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre excellente intervention défensive ballon qui est donné en profondeur ça sort le ballon a été dévié ça sera donc un corner un corner qui va arriver en plein milieu de la surface et non la tête était bien exécutée mais ce n'était pas cadré Neymar Léo Messi voilà c'est chaud c'est chaud avec Messi le gardien c'est pas fini ouais le but il n'a pas vraiment fêter ce but on les comprend le score qui est de 5 à 3 c'est deux buts d'avance précieux on est venu gêner autant que possible Neymar on passe complètement manqué ses cadeaux ça va qui a vu l'appel de balle de son partenaire et le but et le score qui est le 6-3 c'est un match de dingue attention ça peut devenir intéressant on va donc c'est sorti ce sera donc un rejoin on s'en prie il va y avoir un remplacement le numéro 6 Tchego Alconda à cette place le numéro 12 Alex Oceani Aller il est passé il savait qu'on joue Oh location le gardien qui repousse elle entre dans le dernier quart d'heure dans cette rencontre Aller Omessi en position de hors-jeu bien joué le gardien il dégage Anderson c'est bien dégagé par Marquinhos sur ce centre Mané Sadio Mané encore attention ce ballon c'était fin de voir jouer mais ça passe au-dessus il y a du monde sur lui on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire avec le noir et désert le psg va pouvoir en profiter pour qui ce centre ouais la tête mais c'est sans souci arrêt facile ce sera pour le week cette touche le ballon qui sort ce sera un coup fort pour les garpeaux c'est bien qu'intercepte cette passe voilà Neymar Neymar dans ses oeuvres magnifiques Messi le centre de Messi reprise magnifique magnifique but une reprise parfaitement exécutée allez 10 minutes inscrits dans ce match avec un score de 6-4 j'avais plus vu ça depuis la cour de récréation oh ça peut faire but le gardien qui repousse le ballon qui écarte le danger allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque allez il peut réduire l'écart là peut-être oh le but les dernières minutes vont être irrespirables l'exploit est possible 6-5 c'est absolument incroyable ce qui se passe aujourd'hui ils monopolisent le ballon tranquillement ils restent dans leur camp et comme on ne vient pas les chercher on n'a pas les attaquer ça peut durer voilà c'est la fin et un résultat une fois de plus défavorable pour cette équipe honnêtement ça se présente assez mal